La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination par rapport à ces instruments juridiques internationaux de procéder au partage ou à la vulgarisation au niveau national. Alors, les points saillants, c'est la question de jouissance de droits des femmes qui font l'objet de discrimination. Donc, c'est des questions qui touchent les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels. Culturels, surtout par rapport aux sérotypes, par rapport aux normes culturelles et autres. qui ont été en tout cas identifiés, qui font que la femme n'arrive pas toujours à jouir efficacement de ses droits. Je peux dire aujourd'hui que ces documents sont venus à l'heure. Ils sont venus vraiment à l'heure parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, nous, qui se disent intellectuelles au fond, des fois des femmes qui ne connaissent pas cette Convention. Donc, ça nous permet aujourd'hui de nous mieux ressaisir pour pouvoir défendre nos droits. Donc, on insiste aussi que l'État, si on ratifie vraiment des conventions, que l'État prenne en charge ces conventions. Parce que des fois, tu te rends dans un service, tu expliques ton problème et te dis non, ça ne peut pas se faire. Au moment où, toi, tu connais que cette Convention a été ratifiée. Elles vont vraiment vulganiser ces informations, les multiplier dans les associations et dans les différents quartiers de la ville. pour vraiment faire mieux connaître les conventions et cette discrimination qu'on est en train de vivre.